Musique Comme chaque année, la semaine de l'industrie, c'est l'occasion pour les établissements scolaires d'aller à la rencontre des entreprises et de découvrir in situ les métiers et les savoir-faire des entreprises réunionnaises. Alors elle s'est déroulée cette année entre le 3 et le 8 avril dernier. Et nous avons bien sûr suivi pour vous deux classes du lycée Paul Moreau de Brapanon en visite chez BAMB, une entreprise de menuiserie au port, et à la distillerie de Savannah à Bois-Rouge. Deux groupes de jeunes du lycée Paul Moreau de Brapanon attendent le début de leur visite. Les BTS ERA sont au port devant les locaux de l'entreprise BAMB. Les terminales, quant à eux, s'apprêtent à découvrir la distillerie de Savannah à Bois-Rouge. Deux heures de découverte, d'échanges et de questionnements qui devraient aboutir à des contacts entre ces deux mondes qui se rencontrent souvent pour la première fois. Bonjour à vous tous. Je me présente, je suis Goupil Alain. Je suis le chef d'atelier de l'entreprise BAMB. Cette semaine, c'est la semaine de l'industrie. Il y a quatre classes qui vont visiter ou qui ont déjà visité l'entreprise depuis hier jusqu'à vendredi. Et on les fait venir à 14h. Pourquoi ? Parce que l'atelier n'est pas conçu pour des visites de groupe. C'est un atelier de production. Il y a des machines qui tournent. C'est une activité qui est quand même à risque. Pour Stéphane Guilbois, cette visite a un goût un peu particulier. En effet, son père est employé dans l'atelier. Il sera dans quelques semaines stagiaire auprès de Thierry Piccard, technicien des méthodes. C'est l'occasion pour lui de confirmer ou pas son intérêt pour cette branche. Je n'ai pas l'intention de continuer dans cette branche. Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Pour le moment, j'hésite encore. J'hésite de continuer ou bien de changer carrément de branche. Vous voyez les panneaux qui sont ici. Ils ont été plaqués sur la plateforme de champ. À l'état brut, on a cet aspect ici. On voit la mélamine. En deux heures de temps, on apprend très peu de choses. Mais au moins découvrir notre univers, découvrir comment fonctionne notre atelier. pour pouvoir espérer de provoquer chez eux une envie d'aller plus loin. Filiale du groupe C2A, leader français de l'agencement, BAMB a été fondé en 1986. L'atelier de menuiserie fait partie des 13 sites et entreprises à visiter lors de cette semaine de l'industrie. L'entreprise BAMB a déjà pris un stagiaire dans notre promotion. Un élève qui va aller en stage au mois de mai. C'est vraiment la possibilité pour les élèves de se faire voir un peu face à ces professionnels qui parfois ferment un peu les portes parce qu'ils sont un peu trop pris ou qui n'ont pas le temps de répondre aux demandes de stage. Là, le fait de pouvoir venir et de pouvoir rencontrer les professionnels, ça leur ouvre un peu les portes pour leur permettre de pouvoir faire leur stage dans des entreprises comme celle-ci. C'est une machine formidable parce que c'est comme une machine à tricoter, elle peut tout faire. Ambre aimerait effectuer son stage au sein de l'entreprise pour découvrir ce qu'il attend dans quelques années. C'est voir vraiment le milieu professionnel parce qu'en classe, on voit que tout ce qu'il dit milieu théorique, on ne voit pas forcément ce qui se passe dans les ateliers, dans les bords d'études. C'est un métier qui fait appel pas seulement à des compétences, mais surtout aussi à la nature humaine, c'est-à-dire la capacité à travailler en équipe, la capacité à prendre des initiatives. Et c'est des choses que je pense certains vont s'y retrouver par rapport, je dirais, au système discolaire qui mesure les connaissances sur des matières très précises. Ces rencontres sont aussi l'occasion pour les entreprises de faire connaissance avec de futurs employés. Le BTS ERA a été créé en août 2017 et correspond au profil des personnes recherchées par BAMB. Les étudiants en BTS nous intéressent sur plusieurs points. D'abord, ce sont des jeunes que nous avons parfois eu en bac pro, donc on les connaît déjà pour une partie d'entre eux, et on peut mieux apprécier leur évolution. D'ailleurs, il y a un pourcentage non négligeable de nos salariés actuels qui sont issus de cette formation, parce que nous avons pu justement les apprécier à travers les stages, parce qu'ils sont eux-mêmes, ils sont au naturel, et surtout nous avons pu cerner, mieux que dans une période d'essai, leur capacité d'évolution. Et l'objet de notre visite ce matin, ce sera la distillerie. On ne la voit pas d'ici, elle se cache juste derrière le bâtiment de la sucrerie. Lors de cette semaine, les visites sont variées. On retrouve des lycéens à la distillerie de Savannah, un site qui a l'habitude de recevoir des visiteurs, le public change des touristes habituels. Donc là, ce qu'on va faire, on va monter, on va aller voir la première étape de fabrication, qui est la fermentation. Venez ! Sur les touristes, on a la curiosité au niveau de la canne, on a le côté exotique. Une fois qu'ils arrivent sur l'île, ils sont choqués par l'environnement qu'il y a autour de la canne. C'est vrai que pour les lycéens, les collégiens de La Réunion, le contexte de la canne, ça paraît plus familier. Et ils arrivent ici peut-être avec un petit peu plus de nonchalance. Mais souvent, au fil de la visite, ils voient le côté plus, on va dire, l'inconnu de ce sujet. Et c'est vrai qu'il y a une curiosité qui arrive au fil de la visite. Donc on va récupérer de la mélasse. Cette mélasse, on va l'injecter dans les petites cuves qui sont derrière vous. Ici, on parlera de cuves de pré-fermentation. On essaye de faire des sorties, de les amener voir des sites industriels pour qu'ils voient en réalité ce qu'ils vont étudier dans leur sujet de bac, par exemple, et ce qu'on voit en cours. Tout ce qui est industriel, depuis la construction, la partie mécanique, l'automatisation des procédés, les processus chimiques qui permettent de transformer les matériaux ou les produits, en fait, tout est dans leur programme. Et la centrale d'à côté était dans un sujet de concours de notre discipline il y a trois ou quatre semaines. Le monde de l'enseignement et le monde professionnel ne sont finalement pas très éloignés. La visite d'un site industriel permet aux lycéens de confirmer ce qu'ils apprennent en cours. Tout ce qu'on voit au lycée, c'est assez théorique, surtout dans les filières scientifiques. On voit les mathématiques, la physique, mais c'est souvent abstrait. Mais lorsque là, on visite la dystérie, en tant qu'élève, on comprend que nos cours, ils existent dans la vie réelle. Et voir que là, c'est appliqué, c'est-à-dire que ce qu'on fait là, ça va nous servir, c'est utile. Ça donne un sens à notre projet d'avenir. Plus de 65 visites d'entreprise ont eu lieu pendant cette semaine de découverte. L'industrie à La Réunion représente 13 500 salariés pour 4 700 entreprises. Le secteur est dynamique avec un taux de croissance de 3 % par an. Les acteurs de cette manifestation espèrent avoir suscité de nouveaux engouements. Ce n'est pas parce que la visite est finie que les choses sont finies. Justement, ce n'est pas ça. Le but, c'est de créer des liens entre l'entreprise et les sections de formation. Voilà, donc je vous souhaite un bon retour. Et puis peut-être que les chemins vont se recroiser. Sous-titrage Société Radio-Canada